... Pour moi, ce périnage à Fatima, celui de cette année particulièrement, je précise, c'est extrêmement important, parce que c'est le centième anniversaire des apparitions. Fatima, c'est un périnage où nous allons moins souvent, nous, les Français, d'une manière générale, les eaux-bois en particulier, tout le monde sait que notre grand périnage de l'année, c'est lourde. Mais, je crois que c'est une manière en partie, surtout, de rendre hommage à nos frères portugais qui sont nombreux dans notre diocèse et qui, eux, chaque année, quand ils retournent au pays, vont faire un tour à Fatima. Alors, ce sera l'occasion pour un groupe de notre diocèse d'aller prier la Vierge en communiant avec toute cette communauté portugaise de notre diocèse, et dans ce sens, ça c'est bien. C'est le centième anniversaire, c'est donc une année où les les célébrations à Fatima sont particulièrement importantes, c'est particulièrement fréquenté, donc il faut honorer non seulement nos frères portugais, mais aussi le sens qu'ont eu ces apparitions. Donc, vous savez comme moi que la Vierge est apparue à trois petits bergers, des petits bergers totalement incultes, et ça montre bien que des petits, vraiment, ça montre bien que Marie se sert des tout-petits pour faire passer les messages du Christ, et je crois que c'est beau d'aller approfondir sur place le message de Fatima, et c'est un message de résistance, de la prière, je trouve que dans notre période, c'est très important aussi. à l'époque, c'était c'était lié à l'arrivée du communisme, à la révolution russe, tout ça, et aujourd'hui, nous avons d'autres problèmes qui sont ceux de Daesh, qui sont ceux du terrorisme, des diverses formes de terrorisme, mais c'est l'affirmation d'une sorte de résistance par la prière et par la foi à toutes les attaques de la violence qui peut y avoir dans le monde. Et je pense que pour les chrétiens, c'est important de renforcer cette foi et cette espérance dans un temps comme le temps actuel. Autre raison, donc pour valoriser cette année spécialement le pèlerinage de Fatima. Et puis alors, je crois que c'est, je donnerai une troisième raison qui est que c'est un, Fatima et le pèlerinage que nous allons faire en l'occurrence. C'est l'occasion de visiter aussi une culture qui, la culture d'un peuple, d'un peuple qui est très croyant, d'un peuple qui est très droit, très travailleur, et qui nous donne un exemple. Ce sera l'occasion d'être en lien avec cet exemple-là et en revenant, je pense que ça nous fera encore renforcer le lien que nous avons avec nos frères portugais qui apportent quelque chose d'important dans notre diocèse. Nous allons dire merci à Marie pour ce qu'il nous apporte aujourd'hui. Ok.